bonjour et bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre émission repère repère je reçois un homme des dieux avec lui nous allons devoir réfléchir église nous allons devoir réfléchir nation nous allons parler aujourd'hui du rôle et la place de l'église dans la politique ou encore dans dans une nation notre pays en train de passer des moments un peu que vous connaissez tous mais nous allons ici un peu de réfléchir et autour de ce thème avec notre invité il est pasteur conférencier aussi auteur des livres celui c'est le pasteur parfait beau pays qui nous fait honneur de répondre à notre invitation de ce jour à qui je dis bonjour et bienvenue revoir bonjour bien aimé jules vous allez bien je fais grâce à va on est là très bien un beau pays très bien revanche vous êtes pasteur d'une église donc l'acronyme c'est milice on aimerait un peu savoir ça fait combien de temps que vous êtes dans le ministère et que veut dire milice merci beaucoup milice qui veut dire mission c'est juste cette abréviation mission de libération et d'intégration aux sacerdoces très bien c'est juste pour exprimer la vision que nous avons celle de d'établir l'homme dans la pensée des dieux parce que tout homme créé par dieu ayant connu christ est un serviteur des dieux de par le don que dieu lui a donné mais simplement il faudra lui démontrer comment ce don peut s'exercer donc tout homme qui a connu qui a connu christ ouais est un serviteur des dieux de par les dons qu'il a reçus un don te rend tributeur de certains services pierre nous dit dans la parole des dieux que chacun met au service des autres le don qu'il a reçu donc quand on met son don au service des autres on est utile on est serviteur des autres donc tout homme est serviteur des dieux mais à chacun selon son rang et selon l'ordre divin parce que souvent quand on parle de serviteur des dieux tout le monde a les yeux braqués sur le sacerdoce ça veut dire les services cultuels alors que l'oeuvre des dieux est grandiose voilà l'oeuvre des dieux grandiose le docteur a combien d'années le ministère ah oui s'il faut remonter depuis 96 nous nous approchons d'une trentaine d'années dans du ministère en tout cas c'est énorme en revanche c'est comme je l'ai dit ouvrons cette émission parce que nous allons devoir parler sur le rôle et la place de l'église on aimerait d'abord savoir c'est quoi une église parce que plusieurs personnes diraient bon voilà c'est cet établissement qui a été construit voilà qui est construit ou c'est ici là l'ensemble des personnes voilà ou bien d'autres personnes qui interprètes qui disent aussi l'église et à la ramoter ma moto vous en tant que docteur en tant que rover avec plusieurs années de ministère partagez nous un peu en fait que veut dire une église merci beaucoup l'église c'est c'est vrai c'est une communauté c'est une assemblée des personnes qui ont reçu jésus comme seigneur et sauveur en d'autres termes qui ont quitté les mondes pour appartenir à christ dans ses origines quand on parle de l'église cela est en contradiction avec les gouvernements qui existent parce que christ en disant je bâtirai mon église il était en train d'attester d'abord qu'il y avait d'autres personnes qui avaient aussi leurs églises entre autres césar qui avait son assemblée c'était l'empire romain il y avait moïse qui avait son assemblée c'était le peuple d'israël dirigé par la loi et christ viendra pour dire moi aussi je bâtirai mon église donc c'est une assemblée de ceux qui ont prêté allégeance pour prendre le mot plus ou moins technique à christ comme seigneur et sauveur mais cela est abstrait ce concept c'est pourquoi l'église a aussi des approches de définition qui sont plus pratique c'est un regroupement de personnes dans un milieu donné bien sûr différents des autres pour cultiver la communion fraternelle écouter la parole des dieux et c'est perfectionner mais également par rapport au repère on dira l'église c'est aussi une entité dans la société civile dans un état ok mais pour nous chrétiens que ce soit plusieurs différenciations l'église c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau qui ne sont pas nécessairement d'une même dénomination et qui ne sont pas dans un même lieu nous tous nous sommes chrétiens et faisons partie de l'église très bien nous tous nous sommes chrétiens faisons partie de l'église qu'il est la mission première et primaire d'une église merci beaucoup il est écrit dans mathieu 28 aller partout fait de toutes les nations mais disciples les baptisants au nom du père du fils et du saint esprit donc la mission que dieu a donné à l'église c'est d'aller gagner les âmes pour christ mais quand il dit encore fait de toutes les nations des disciples les nations c'est qui les nations selon l'approche théologique ce sont des peuples infidèles et différents d'israël donc il faut aller chez ces peuples là entre guillemets barbares pour leur enseigner la parole des christ pour qu'ils deviennent chrétiens mais quand on dit encore fait de toutes les nations on peut aussi admettre qu'une nation c'est une entité à part donc aller influencer l'évolution et la marche des nations afin que ces nations se conduisent selon mes préceptes jusqu'à ce que je vienne ça c'est une mission sur le plan global quand on voit les nations mais sur le plan individuel aller gagner les gens pour que ils viennent au seigneur jésus voilà la mission fondamentale de l'église votre présentation ou la manière d'aborder la chose par rapport à l'église et moi je dirais magistrale et puis parfaite mais et si on peut d'entrer dans vraiment dans l'église aujourd'hui nous sommes en république démocratique du congo estimez vous vraiment docteur parfait que l'église du christ au congo est toujours dans sa ligne directrice de pouvoir gagner les âmes pour christ comme vous venez de le citer dans la parole des dieux dès que mentionner là je dirais oui tout à fait mais simplement il faut reconnaître que ce travail n'est pas encore fini parce que si ce travail était très bien fait il serait fini et si le travail est fini il doit y avoir enlèvement parce que l'église serait pratiquement parfaite mais ce travail n'est pas fini pourquoi parce que on a à peu près trois réalités en face de nous la première réalité il ya deux dimensions que nous ignorons qui nous empêchent de réaliser la mission deuxièmement dans ce que nous faisons il ya des influences qui dévient l'église de son rôle principal qu'est ce sont ces influences qui dévient l'église de sa mission principale oh oui ces influences sont plurielles il ya des influences spirituelles et des influences politiques il ya des influences d'une manière simple séculière parce que l'église c'est une entité qui a qui est à peu près bicéphale c'est une entité humaine dans la société mais aussi c'est une entité spirituelle sur le plan humain elle subit l'église des influences de autres partis politiques famine tous ceux qui sont acteurs de la société influence l'église d'une manière ou d'une autre mais deuxièmement comme une entité spirituelle il ya le diable parce que il est écrit dans la parole qu'au temps de la fin quelques-uns abandonneront la fois pourquoi parce qu'il y aura des influences apostate pour que le gens abandonnent la fois abandon la mission première comme vous l'avez dit afin peut-être de de se plonger dans ce qui n'est pas fondamental mais qui est accessoire qui est accessoire ça m'ouvre carrément une fenêtre de pouvoir savoir docteur était possible à un homme des dieux de se lancer dans la carrière politique oui oui tout à fait et à cette question se cachent deux fois certaines ignorances quand un homme des dieux se lance dans la politique les gens confondent sa personne avec l'église la l'église n'est pas actrice de premier rang dans la politique mais l'homme étant que individu peut avoir une vocation politique peut travailler dans la politique de la même façon qu'on a des pasteurs qui sont avocats on a des pasteurs qui sont médecins on peut avoir des hommes des dieux qui aussi ont reçu des dieux un mandat pour exercer un travail séculier dans le cadre politique mais ce n'est pas l'église ce n'est pas l'église et donc on doit faire la part de la part de choses et l'homme et l'église mais nous sommes ici nous sommes en adc il ya plusieurs hommes des dieux qui se sont lancés en politique dans leur ministère ne rayonne plus comme jadis comme autrefois est ce que vous trouvez peut-être pas que les deux postes si je peux dire les deux fonctions sont en compagnie sont incompatibles sont pas conciliants je ne dirai pas ça je suis bibliste je peux vous donner un exemple simple dans la vie de david à l'homme sur le coeur des dieux à un certain moment il ne combattait plus maintenant ceux qui connaissaient david comme un guerrier il pourrait dire quoi à il rayonne plus et tant que combattant mais pendant qu'il rayonne plus et tant que combattant il est en train de concevoir le plan architectural du temple il est en train d'établir des alliances et de la magasiner une provision financière et matérielle considérable pour qu'après lui le temple soit construit donc l'appréciation est aussi sujette au niveau spirituel des gens n'est pas rayonné c'est un fait ça peut aussi être un fait suite soit à une mauvaise organisation soit aussi face à un engagement humain charnel au lieu que ce soit une mission des dieux ça il est vrai il faut l'attester il y'a de ceux qui sont allés en politique par ambition charnelle mais tant que chrétien ceux là qui sont allés par ambition échoueront assurément l'ambition il aussi pour beaucoup oui mais ce qui y vont par vocation ils vont réussir parce que dieu qui les a envoyés sera derrière pour les aider quand on y va pour des ambitions lucratives c'est ce moment là et ça casse tout lucratives la gloire le positionnement ou une ignorance du jeu politique une ignorance du jeu politique et voilà mais quelque part là vous avez parlé des influences politiques j'ai bien retenu mais vous ne trouvez pas que l'influence politique peut aussi déranger quelque part le ministère de l'homme des dieux posons nous la question qu'est ce qu'est d'abord la politique moi je pense que la politique c'est une démarche c'est un engagement pour acquérir et utiliser le pouvoir point l'acquisition et la gestion du pouvoir pour la cité dans cette définition vous ne trouvez pas que faire la politique c'est pratiquement parallèle à la mission de l'église parce que nous également nous visons le bien de la cité mais simplement nous n'avons pas les mêmes armes maintenant quand vous dites que l'influence politique ceux qui vont c'est pourquoi j'ai parlé des ignorants du jeu politique comment est ce que la politique que nous faisons peut amener les gens à un mieux-être ce n'est pas quand on aura beaucoup de pasteurs au parlement ce n'est pas quand on aura un président entre guillemets un prophète le pays une république et se construit et fonctionne par de loi si déjà les lois sont mal conçues ou mal exercé ni mal contrôlé que vous ne voulez pas c'est pas un problème d'homme c'est très facile pour nous surtout les gens pourront m'excuser pour nous les noirs nous venons d'une culture où le village se définissait par l'humeur du chef coutumier c'est l'homme c'est ainsi que aujourd'hui il suffit que les choses n'aillent pas très bien on ne fait que jurer sur le remplacement d'un homme sans oublier que il n'a été qu'une manette dans un système il faudra militer pour le système c'est ça faire la politique et l'église en amener les gens à comprendre très bien la politique c'est alors on pourrait comprendre que l'influence politique ne peut pas nous faire dévier aussi longtemps nous connaissons très bien ce pourquoi nous nous lançons dans la politique ça veut dire l'idéal avec une crise d'idéal on ne peut que soit réussir dans la politique échouer dans le ministère soit échouer dans les deux mais réussir dans les deux c'est très difficile réussir dans les deux c'est très difficile quand on n'a pas bien défini l'idéal et même si on définissait l'idéal c'est possible de réussir dans les deux oui qui avez vous déjà vu comme exemple que vous pouvez nous donner d'un homme qui s'est lancé et qui a réussi dans les deux et en politique et dans le ministère je resterai dans la bible malheureusement si vous avez besoin d'un exemple contemporain j'aurais du mal à vous donner ces exemples pourquoi parce que je n'en ai pas échoué non loin de là parce que il y en a pas non parce que je ne suis pas capable d'apprécier la réussite ministérielle d'un homme alors que je ne connais ni son cahier des charges ni les enjeux par lesquels dieu le fait passer dans la bible et un prophète qui s'appelle jérémy qui a fait un ministère de plus ou moins 40 ans et à la fin personne n'a cru en lui a-t-il échoué point d'interrogation je dirais non il n'a pas échoué parce qu'il a été envoyé pour avertir et que le peuple ne croirait pas afin que ce peuple aille en captivité à babylone donc parler de réussir dans le ministère c'est un peu prétentieux pour ceux qui se jettent à ces jeux là je peux juger critiquer les actes mais dire celui ci a réussi celui ci a échoué c'est très difficile parce que les gens penserait que salomon samson aussi a échoué quelle est la place de l'église dans une nation merci beaucoup cette question elle est importante l'église étant une entité dans la société civile sa place c'est c'est d'être cette directrice de conscience cet arbitre dans le jeu politique pour être arbitre on peut pas être à la fois parti et juge et juge non non le rôle de l'église par rapport à la politique c'est produire les acteurs le plus intègre d'abord par l'évangile mais deuxièmement sachant que l'humain est faillible et que le pouvoir corrent l'église a ce rôle d'être ce surveillant cette sentinelle dans le jeu politique pour le bien-être de la population parce que dans le jeu politique faut qu'il y ait opposition dans le cadre bien sûr des des démocraties opposition pouvoir c'est un jeu dans lequel l'église ne peut pas faire partie mais elle doit se mettre en marche pour juger les actes en rapport avec le bien de la société voilà le rôle de l'église sur le plan politique sur le plan politique estimez-vous vraiment que l'église du christ au congo joue ce rôle tel que venait bien de le définir et que normalement il devrait être elle devrait être là pour juger les uns et les autres de manière beaucoup plus restreinte et puis être plus objectif et impartial l'église du christ au congo est-elle dans cette sphère tel qu'on venait de le définir je dirais non pour être plus envers moi même oui parce que c'est des bonnes guerres j'aimerais plus que les téléspectateurs de repère me suivent très bien c'est de bonnes guerres que les politiques divisent l'église c'est des bonnes guerres c'est de bonnes guerres les politiques divisent l'église c'est des bonnes guerres pour eux bravo ils ont bien joué mais par rapport à l'église c'est une défaillance c'est une irresponsabilité c'est la preuve d'une immaturité de l'église quand les pères parce que nous sommes les pères de la cité quand les pères se divisent en rapport avec les questions essentielles et vitales de la société donc pour jouer ce rôle il fallait d'abord que l'église ait eu une voie pas des voies une voie une voie et pour qu'il y ait une voie qu'est faire il faut que le père se mette ensemble quand je parle de père que l'église dans ses ramifications parce que moi je suis de de la mouvance du courant appelé réveil mais quand je parle de l'église je parle de l'église catholique jusqu'à la dernière vague peut-être s'il y en a encore l'église et toutes les tendances confondues toutes les tendances dans ses ramifications l'église doit faire preuve d'abord de maturité étant le juge de la société pour être impartial objectif et c'est prononcé devant je loue ce que ça ne fait je loue deux fois les déclarations de certaines tendances ecclésiastiques je loue ce mouvement mais il faudra maintenant que cela soit encore plus uniformisé pour donner plus de crédit à cela ça c'est très important mais avant d'évoluer pourquoi par exemple on voit de l'autre côté d'autres églises il ya quand même unité mais du côté de l'église du reveil vraiment un grand désordre comme par exemple en ce qui concerne les l'air essais ce mouvement des églises de reveil ainsi de suite il ya toujours des dissensions il ya toujours des guéguerre pourquoi les pères bien les éminents pasteurs serviteurs de dieu n'arrivent pas à continuer à rester ensemble dans l'unité afin de conduire bien la chose merci assez que je sache premièrement il n'y a pas de dissension dans l'rc l'rc et est conduite par le revérant et j'y ben bien il ya une autre plateforme et bien sûr il y en a plusieurs dont il n'y a pas encore des dissensions mais néanmoins toute structure comporte en son sens les germes de sa propre destruction et pour avoir des structures millénaires comme l'église catholique ils sont passés par ces dissensions et qui a créé des émulations de réformes de réformes et des réformes l'église de réveil dont vous parlez juridiquement est née à 97 juridiquement donc moins de 30 ans et vous vous la mettez à côté des structures qui sont millénaires je pense que il n'y a pas photo quand il faut faire la comparaison néanmoins les tendances sont dans un bon sens parce que le gens au delà des dissensions se remettent ensemble discute et avance il faut se demander pourquoi il ya tant de communautés dans l'église catholique les jésuites les franciscales dominica pourquoi parce que quelque part il ya une divergence des vues mais les divergences ne sont pas forcément les séparations ou les antagonismes mais ce sont de mouvements naturels qui permettent l'évolution de toute structure donc on est dans le banc l'église vous avez dit que c'est une entité qui au fait qui est dans une société oui comment et par quels moyens l'église contribue tel au développement d'une nation mais au développement d'un peuple qu'est ce que l'église a fait pour une nation merci beaucoup l'église contribue surtout dans notre pays contribue à à considérablement au développement considérablement considérablement à deux niveaux le premier niveau dans sa mission première de l'évangélisation l'église donne à la nation des citoyens intègres honnêtes par l'évangile deuxièmement et tant que entité dans la société au travers ses activités para-ecclésiales l'église supplé à à au fonctionnement de l'état par la prise en charge la 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 l'encadrement de franches marginalisées de la société l'église prend soin des veuves et orphelins l'église fait des écoles fait des hôpitaux mais je n'aimerais pas martelé sur cela pourquoi parce que les gens ont tendance à minimiser le travail qui est abstrait mais puissant de l'église c'est de travailler la morale la personne vous devez très bon on a vraiment bien faire la part de choses parce que ceux qui suivent savent quand vous parlez de l'église de cette église qui construit des écoles qui fait ça ça on dira aujourd'hui c'est l'église catholique l'église de réveil quand même elle amasse des millions et des millions pratiquement elle ne fait rien en tout cas si on peut pas il ya peu d'églises aujourd'hui des réveils qui se lancent vraiment dans la construction qui est de la population d'une certaine façon nous sommes dans une émission appelée repères quand on parle de repères c'est qu'il ya un élément précis évident qu'on ne peut pas nier la plupart d'églises des réveils la plupart la plupart d'églises des réveils qui construisent maintenant avait déjà préalablement construit des écoles et des centres médicaux la plupart la plupart le comment on les appelle les écoles conventionnées des églises des réveils sont les gens c'est à vous aussi la presse de mettre au devant de gens parce que deux fois les gens se mettent en cours de route et commence à parler vaguement sans repères sans repères les gens demandent je vous nous donne un exemple simple moi je suis un fouille des et des écoles de père jésuite dans c'est vrai que j'ai eu mon diplôme ça fait plus de 30 ans dans la configuration de l'éducation nationale on a plus ou moins quatre écoles de classe à le collège albert premier collège boboto le collège koubama sems de kisantou nous avons le collège pi 12 bonsomis angili et nous avons le collège al-fajir aboukav 4 combien de paroisse y a-t-il dans toute la république pour qu'il y ait seulement quatre écoles de classe à des milliers maintenant c'est cette nuance là les gens viennent ils disent mais ça c'est l'église de qui pasteur jules mais qu'est ce qu'il a fait et ils oublient l'école de du ministère de combat spirituel de l'église manguembo mais c'est l'église de réveil il faudra alors que chaque assemblée face des oeuvres sociales mais on en aura pléthore qui étudiera chez qui donc c'est sans repère que les gens émettent ces genres d'assertions vous étiez en train d'expliquer ici moi j'aimerais vraiment que vous puissiez vous étendre et puis nous apporter quelques détails comment l'église et par quels moyens contribue t elle à l'émergence de la nation vous avez parlé des femmes veuves comment est ce que l'église est de vous avez parlé des écoles et encore et après ça ça vient secondairement premièrement par la qualité de l'homme je répète la qualité de l'homme je vous rappellerai peut-être mais vous le savez que le prédécesseur du président actuel a dit quoi le seul regret c'est de n'avoir pas pu changer l'homme mais l'église peut changer l'homme par l'évangile donc si l'église produit c'est votre démarche si j'aimerais exagérer je dirais c'est comme si on demandait à une maman qu'est ce que tu fais pour cette nation mais elle a accouché la personne qui pose la question mais léon accouché c'est pas elle maintenant d'être encore son institut à chacun ce rôle l'église produit des hommes intègres lavés par l'évangile mais l'église aide aussi l'état dans son travail parce que quel est le travail de l'état moi je suis de ceux là qui pensent la mère est aussi la première instituce et voilà voilà jusqu'à l'âge professeur de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit c'est comme moi je dis je suis très fier j'ai appris à calculer j'ai appris à lire j'ai appris à écrire non pas l'école entre les mains de ma mère à qui je salue maintenant il faut lui demander quelles sont les écoles qu'elle a construite elle n'en a pas besoin car elle a produit jules mais c'est ça l'église nous nous produisons des hommes repentis sauvés et ce sont ces hommes là qui entre maintenant dans le système de l'état dans le système de la nation et nous ne l'y mettons pas nous poursuivons ces systèmes là pour que ce système fonctionne très bien tu conviendras avec moi que les meilleures institutions scolaires elles sont de l'église moi à mon époque celui qui étudie dans une école laïque ça veut dire officielle de l'état n'était pas très très bien instruit que ceux qui venaient des écoles conventionnées donc on reconnaissait une certaine témérité une certaine qualité à l'éducation de l'église par rapport à l'église dit à l'éducation de l'état à combien le pourcentage ces hommes qui viennent à l'église sont tels changés à combien pour cent parce que vous avez dit que c'est aussi au niveau de la morale ce que l'église apporte à ses fidèles à combien de pourcent à combien de pourcent vous estimez que ce que vous apportez à ces personnes qui se confient à vous qui font partie de la nation sont tels changés de réponses rapidement le la première réponse j'aurais du mal à avancer un pourcentage mais plus de la majorité mais plus de la moitié et deuxièmement mais ce travail là comment évaluer cela il faut regarder notre société à la fois nous reconnaissons ça ne va pas mais c'est parce que il ya deux gens qui sont ne fut ce que un assez éveillé pour reconnaître que ça ne va pas il n'y a pas pire qu'un malade qui s'ignore il n'y a pas pire qu'un malade qui s'ignore et l'église vient donner la prise de conscience de problèmes à certains problèmes nous apportons des solutions mais à d'autres nous ne pouvons parce que nous n'avons pas les manèges politiques quels sont les possibilités ou bien les problèmes dont vous n'êtes pas en mesure d'apporter des solutions merci beaucoup comment fonctionne un état nous avons le pouvoir premier c'est le pouvoir d'abord parlementaire il faut des lois c'est pas nous des maîtres de loi nous influençons mais nous n'émettons pas nous n'édite on pas de loi deuxièmement il ya le pouvoir exécutif pour exécuter ces lois là l'église n'est pas ministre l'église est en dehors de l'exécutif mais veille à l'exécutif et à le pouvoir judiciaire pour traiter les conflits pour faire la police dans l'exercice de la politique dans ce toit pouvoir l'église n'y est point donc l'église ne peut non plus demander ce pouvoir parce qu'elle abandonnerait sa mission première mais nous sommes là pour crier et veiller les consciences faire ce qu'on appelle le rôle ou la responsabilité prophétique de l'église c'est de veiller à la bonne marche et la conduite de l'état et juger les actes pour présenter la meilleure façon de faire et décrier critiquer les mauvaises manières voilà le rôle de l'église décrier les mauvaises manières parlant de il est vie en vie à kinshasa ici dépravation de mœurs les mêmes personnes qui viennent à l'église ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve par exemple dimanche dans les boîtes de nuit dans les bars et on va parler aussi aujourd'hui des coulouna ce sont les mêmes personnes qui viennent à l'église à quel niveau et comment parce que si c'est la parole c'est un problème de parole qui n'est pas efficace pour changer ces personnes où on est en train de constater cette dépravation de mœurs ou bien c'est un problème d'hommes qui n'arrive un problème d'hommes dans l'église qui n'arrive pas à changer cette société les personnes qui sont à leur responsabilité c'est un problème qui demande plusieurs aspects premièrement je suis d'accord que le message apporté doit encore être revisité le message apporté à l'église doit être revisité revisité parce que quand on présente le monde avec sa volupté sa luxure on ne peut qu'avoir des envieux et quand on a des envieux c'est normal que les caïnes tuent les abelles mais quand on présente la parole telle prêchée par les pères par la parole par les prophètes il ya d'abord conversion du coeur et quand il ya conversion du coeur on vit dans le contentement en désirant c'est vrai l'excellence mais pas dans la convoitise donc il ya d'abord le message à révisité c'est c'est un aspect c'est une évidence mais deuxièmement quand vous dites ces mêmes personnes qui vont dans deux boîtes viennent à l'église moi je suis content qu'ils continuent à venir parce qu'on continuera à prêcher et le la parole d'élu étant une sémence elle ne germera pas de suite il faut continuer à prêcher c'est déjà bien que ces gens là approchent l'église mais troisièmement il ya aussi un aspect c'est l'aspect de la parole prophétique c'est quoi c'est que dieu a prévu ces gens des situations il nous a dit qu'au temps de la fin les gens seront ennemis des dieux ils aimeront plus le plaisir maintenant dans l'église un problème d'homme se pose si on veut pleure aux hommes en ce moment là on continuera à les caresser dans le sens du poids mais si on veut servir à dieu on se dira non 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 il faut changer les fusils d'épaule car dieu n'a pas besoin de foules dieu a besoin des disciples donc ce problème se pose en termes de qualité de service dans l'église se forme se pose en termes de de du temps dans lesquels nous sommes mais également en termes de problèmes sociétal parce que que vous le voulez ou pas plus le temps avance plus il ya dégradation de l'humanité si la qualité de la parole apportée voilà bien revendant dans un pays déchiré comme le nôtre la rdc dans la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre où les politiques sont traités ils s'entrent des dents d'une certaine façon où les postes et sans voilà et c'est s'en sont disputés et ainsi de suite que que fait l'église pour remédier parce que c'est un carrément flou un fléau que fait l'église en cette situation pas j'aimerais plus répondre à la question kef doit faire l'église ok doit faire parce que l'ex apparemment est en train de traîner les pieds dans 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 ce cette démarche pourquoi parce que le ventre est plus servi que le dieu du ciel le ventre n'est plus servi la vie de 10 ils ont pour dieu leur ventre et déjà de par notre constitution philosophiquement l'homme noir le montou c'est un pan vitaliste ça veut dire c'est quelqu'un qui aime la vie qui vit dans le présent c'est pourquoi il n'aime pas la mort il a peur d'après soi il s'accroche à tout ce qui est matière c'est ça d'abord le montou alors l'église doit dans sa démarche d'abord elle même être un modèle du détachement face à ce qui est monde quand l'église se plonge dans l'enrichissement dans la possession matérielle dans la convoitise elle ne pourra pas sauver cette nation quand je parle d'église je parle de son leadership bien sûr de son élite les hommes des dieux que nous sommes il faudra d'abord que nous mêmes nous puissions reprendre les repères et les repères c'est que l'homme des dieux c'est un messager du ciel pour détacher les terrestres de leurs emprises pour les amener à la volonté des dieux ça c'est le travail préalable et deuxièmement il est important que nous les acteurs de l'église nous les princes de l'église nous puissions encore réveiller un peu ce brin cette fibre prat patriotique qui commence un peu à sommeiller en nous le patriotisme souffre alors que c'est nous qui devrions être de modèles de patriotisme en l'église a aussi ce rôle là d'éveiller voilà tout à fait l'église nous sommes le bastion de toutes valeurs et vertus pour une bonne société c'est à nous de faire aimer ce pays aux gens c'est à nous de faire aimer le prochain c'est à nous de montrer comment on doit respecter le bien commun l'archibishop coutinho n'avait pas tort en son temps de veiller de mener ce combat des veilles patriotiques il aurait eu tort de ne l'avoir pas fait mais il aurait raison si nous autres qui sommes là continuons cela c'est pas à dire seulement ah il avait raison de dire sauvons le congo mais ça doit devenir une mentalité il faudra militer pour que tout congolais dans sa tête fonctionne et vive sauvons le congo pas pour l'intérêt des x ou y mais que cela devienne une seconde nature qu'on va léguer le plus grand héritage qu'on peut laisser aux générations futures c'est un mental d'un congolais qui aime son pays qui aime son prochain et qui travaille pour la réalisation des limites nationales que les pères nous ont légué avant de chuter vous avez parlé de quelque chose vous avez dit ce qui tue le monde tout c'est le ventre le ventre et le la matière et le plus servi par là qu'est ce que vous voulez insinuer que l'homme l'homme dit dieu est beaucoup plus attaché au matériel et ne veut pas regarder l'intérêt de tous il est plus égocentrique il est plus ce charnel il est plus personnel d'ailleurs c'est c'est le commun de de congolais il suffit que quelqu'un commence quelque chose les gens viennent assez bon mais quand ça ne marche pas très bien c'est son affaire nous ne sommes pas solidaires et un problème d'un d'amour aussi voyagé c'est vous en tant que pasteur dans une lise parce que c'est observé que l'air des c'est un problème d'amour prêchez vous vraiment l'amour parce que ça doit aussi parce que vous recevez des foules dans vos églises moi je dirais carrément aujourd'hui l'église reçoit un trois trois quarts ou bien carrément trois quarts de les gens de la rue de 80% de 80% c'est vous qui devrait normalement apporter prêcher l'amour mais pourquoi est ce que l'amour n'est pas vécu dans le quotidien des congolais aujourd'hui vous l'avez bien dit l'amour est prêché mais il faut maintenant que l'amour soit vécu on prêche on doit insister pour comme on quitte le stade de la prédication pour qu'on atteigne le stade de la de l'expérimentation sur le problème ce serait pas aussi l'homme des dieux qui n'est pas exemplaire par rapport à ce qu'ils prêchent à dire pour être vrai ou en quelque sorte mais j'aimerais présenter un aspect que les gens néglige vous savez dans nos familles nous avons appris à aimer non parce qu'ils nous ont aimé parce qu'on a placé des règles qui devaient exprimer l'amour on nous disait lui c'est ton cousin on ne l'appelle pas cousin chez nous on l'appelle frère j'aime souvent le dire c'est le français qui a créé demi frère demi sœur chez nous il n'y a pas de demi il n'y a pas de demi il n'y a que frère et sœur il n'y a pas cousin cousine il n'y a que frère et sœur maintenant au début c'était plus le dressage on nous a dressé comme ça et en grandissant cet amour aussi s'est manifesté or ce dressage n'est pas l'apanage que de l'église c'est d'abord l'état je nous donne un exemple moi j'ai suite de la génération de ceux qui prenaient des bus qui s'asseyait et qui se lévaient quand on voyait une personne âgée aujourd'hui ce n'est plus le cas ce n'est plus le cas déjà il n'y a pas des bus et c'est un problème d'amour ou un problème de mentalité pour montrer que l'amour il faut créer un environnement pour qu'il vive Simone de Beauvoir a dit quand la pauvreté entre l'amour sort par la fenêtre dans ce pays on veut l'amour oui mais il faudra mettre créer un environnement qui facilitera l'amour quand il faut dégager la voie parce qu'il y a un bouchon pour qu'un officiel passe et qu'en dégageant la route on agresse le pauvre citoyen on ne sème pas l'amour il n'y aura pas amour d'ailleurs un homme blessé doit aussi chercher à blesser si le supérieur a blessé les subalternes les subalternes fera quoi il encaisse chez les supérieurs mais dès lors qu'il se retourne vers ces subalternes il va encore faire quoi ? reproduire ce qu'il a subi ainsi nous devenons une société des crabes personne ne sortira parce que chacun veut faire répercuter sur l'autre ce qu'il a subi l'amour de ce pays c'est possible il faudra créer l'environnement créer les conditions pour qu'on aime ce pays il faudra pour aimer ce pays aimer celui qui représente le pays le politique, l'autorité, le policier, le militaire je dois l'aimer pour l'aimer il ne doit pas être au devant de moi comme un chien de faïence voilà un peu quelques éléments qui font partie de la transformation de la mentalité pour un Congo meilleur nous allons ajouter par cette question en revanche, l'ADC est agressé depuis plus de décennies dans sa partie estelle par les pays voisins quelle est la solution ? qu'est-ce que l'église remédie par rapport à cette situation ? qu'est-ce que l'église apporte comme sa part de contribution ? est-ce le fait d'aller dans des stades, faire des prières comme le pasteur Marcelo l'avait organisé je crois l'année passée ou bien c'est au courant de cette année ici pour prier pour la nation, est-ce cela suffit ou bien il y a encore autre chose que l'église peut faire pour aider une nation ? d'abord à ce que je sache, je ne veux pas oui dire que le pasteur Marcelo ait fait une prière pour la fin de la guerre mais il a fait une activité au cours de laquelle il a élevé la voix et il a amené le peuple à prier pour le pays à chaque occasion, la Bible dit prier sans cesse il faut prier, ça c'est important mais il n'y a pas que la prière, c'est qui est vrai quand vous parlez que le pays est agressé, je suis tout à fait d'accord mais il faut admettre que cela n'est possible qu'avec la complicité de nos propres frères un homme, dit la Bible, ne peut pas entrer dans une maison et ravir de bien s'il n'a pas encore vaincu l'homme fort l'homme fort, c'est l'unité l'homme fort, c'est l'amour de ce pays quand un Congolais trahit son propre frère, n'attendez rien je suis désolé le problème pour notre pays, c'est un problème d'unité il faudra d'abord que le Congolais réalise qu'il n'a pas d'autre pays qu'il cesse d'être le larbin de pouvoir étranger qui cesse d'être juste égoïste parce qu'on lui a donné un carré minier parce qu'on va lui donner 10 millions de dollars il oublie les générations futures c'est ce dépassement de soi qui nous manque dès lors qu'on aura de Congolais qui peuvent se dépasser l'ennemi trouvera le brèche, il n'en trouvera point et les choses vont commencer à changer on peut tout faire mais quel est cet étranger qui peut venir sans qu'on puisse lui ouvrir la porte c'est là qu'il faut commencer il faudra dénoncer ses frères traîtres colmater les brèches et après s'armer et s'organiser pour se défendre mais on ne peut pas le faire comme l'a dit Jésus la parole des dieux pour Josué pourquoi vous pleurez du matin au soir Josué l'interdit est aux milliers de vous l'interdit que le Congo a c'est la trahison de ses propres fils quand la trahison finit la guerre prendra la voie de sa fin mais tant qu'il y aura encore de traîtres et pourquoi l'église n'ose pas le temps par rapport à dénoncer ces pratiques que vous connaissez je ne pense pas que je sois la première personne à le dire ça se dit je viens de le dire sur repère pourquoi est-ce que l'église ne cherche peut-être pas à avoir des audiences ou à chercher une audience il y a un comité des pasteurs qui vont peut-être aller voir le chef des leaders mais des autorités étatiques par rapport à la situation du pays pour exposer le problème leur dire ce qui ne va pas M. Jules, je pense je pense que les autorités le savent parce qu'ils sont aussi membres des églises premièrement deuxièmement je pense qu'il y a eu plusieurs audiences où les hommes d'église ont rapporté mais je pense aussi qu'il y a eu une mauvaise foi dans le chef du Congolais lui-même une mauvaise foi je nous donnerais un exemple simple nous voulons que cette émission repère aille très loin mais M. Jules cherche du sponsor le Congolais ne veut pas que tu aies du sponsor parce que quand tu as introduit ta lettre il ne veut pas après il dira non dans ce pays il n'y a pas des émissions de qualité il ne faut pas dire une chose c'est son contraire il y a un travail qui doit être fait dans le coeur c'est une expression on peut l'utiliser vulgairement en blaguant mais je pense que il faut 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 que conviendra avec moi que l'exemple est réellement justifié la plus grande part de problèmes que le Congolais ont c'est avec leurs propres frères parce que on ne sait pas travailler pour l'émergence pour le souci du bien commun mais on est plus égoïste et même jaloux au cas où ça n'allait pas est-ce qu'on ne peut pas j'ouvre une parenthèse je me le permets est-ce qu'on ne peut pas après avoir donné une seule fois 100 000 francs à Martin Bacolais mais lui qui a remporté plusieurs victoires est-ce qu'on ne peut pas le budgétiser une personne qui fait la fierté de toute une nation qu'on attend qu'il vienne demander désolé et quand il demande il devient la risée de tout le monde et il demande combien ? 100 000 pour 2 345 000 km² avec des gisements de cobalt deuxième au monde 100 000 c'est rien alors qu'il y a des millions qui sont dilapidés et volés problème de repère Docteur merci d'être passé aujourd'hui et merci de nous avoir éclairé sur repère aujourd'hui c'est à moi de vous remercier que Dieu bénisse Congo Buzz que Dieu bénisse son promoteur que Dieu bénisse cette émission repère et par vous je pense que certaines personnes ont compris leur repère et ils sont ils se sont repérés que Dieu continue et vive cette émission merci à vous aussi et à toute l'équipe technique qui a permis qu'on fasse cette belle émission merci beaucoup je parie que c'est la première mais pas la dernière fois par la grâce de Dieu très bien merci beaucoup à Chrysler merci d'avoir fourni autant d'efforts merci merci à vous tous qui nous avez suivi nous avons parlé avec l'homme des dieux de toutes les possibilités de tous les moyens l'église la nation vous avez vous avez compris si vous avez des questions à poser envoyez nous écrivez nous et réagissez nous allons transmettre des questions au docteur à l'homme des dieux merci on se retrouve très prochainement que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse l'air d'essai au revoir